Des approches et ça me fait penser à une remarque lorsqu'on était, l'année dernière, j'étais hérité à l'EPT, le côté de l'État, pour faire le chemin de l'EPT, on avait des gens de la sonnataire, d'autres. Et puis à un moment donné, on a fini, donc on a donné la parole à l'assistance et il y a le président des collectifs des parents d'élèves, qui était justement un ancien de l'EPT, qui était nous aussi interagé. Et donc à la fin, lorsque je produisais la parole, il m'a dit, je ne comprends pas ce que vous dites. En tout cas, ce que je voulais, c'est que peut-être que lorsque je marche dans la rue, il y a des gens qui en savent plus sur moi, comme on me dit. Donc aujourd'hui, il y a une capacité qu'on a de traiter les données dans tous les sens, les mettre, tirer les informations que l'on souhaite. Le big data aujourd'hui permet ça. Donc lorsqu'on parle de big data, il y a deux choses, je vous rappelle, storage et processing. Donc dans le processing, maintenant, ça peut être de l'analyse, ça peut être de la prédictive, machine learning, deep learning, tout ça dedans. Alors maintenant, comment concrètement, donc là c'était la partie théorique, comment concrètement, bon, à quoi ressemble un cluster big data ? Et puis, bon, deux use cases assez simples, que nous avons développées pour vous. Alors l'architecture, justement, que nous avons, c'est là que j'ai en travaillé pour les use cases, donc Didiane, Jérôme et moi-même. Donc c'était de streamer Tudia. Aujourd'hui, faire de l'analyse de sentiments avec les réseaux sociaux, ça va dans les détails, donc c'est ce qui se fait. Les gens communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'analyse de la marque ? Ford, par exemple, lorsqu'ils sortent une nouvelle voiture, en disant qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont regarder les influenceurs sur les réseaux sociaux. Leur donner la nouvelle voiture, le temps d'un week-end, pour un concert qui est très éputé, et puis ils vont avec des amis. Après derrière, ils vont rentrer et puis ils vont commencer à discuter sur les réseaux sociaux. Les gens vont dire ce qu'ils pensent de la dernière, du nouveau modèle. Et puis voilà, ils vont améliorer le produit comme cela. Donc, puis d'ailleurs, juste repère les données, et puis avec une facilité, dès qu'on va les voir, comment est-ce qu'on va les stocker dans notre base de données, donc dans notre base de données Adobe CI. Après derrière, on peut imaginer, dans X années, regarder ce qui s'est passé dans les pubs d'interview, ça c'est possible. Et puis aussi, dans les fichiers, donc là, tous les exemples de données qu'on a dans le tableau avec le C4C sur le niveau mondial, les données, donc les récupérer depuis un fil de CSV, les charger dans le Hive avec NIFI. Et donc là, NIFI, c'est un outil qui permet de construire des pipelines données. Parce que finalement, lorsqu'on a une donnée, c'est quoi ? On va la récupérer, la faire changer des dates en deux, trois, quatre fois, la stocker, etc. Donc finalement, ça, c'est des pipelines données. Maintenant, comment créer ces pipelines-là de manière, comment dire, graphique ? C'est l'avantage de NIFI. Parce qu'avant ces pipelines-là, donc, enfin, ce sont des étés ingénieurs qui les connaissaient. Avec du Spark, enfin, les trucs de code, soit en Scala, soit en Python, soit en Java, ou d'autres technologies. Aujourd'hui, juste par drag and drop, comme vous allez le voir, on peut construire ce genre de pipeline. Donc, NIFI pour la bâtisseoire, donc, c'est un projet qui vient de la NSA, bien sûr, comme d'abord, parce que les pipelines données qu'ils ont là-bas, c'est juste qu'ils écoutent tout le monde. Donc, pour pouvoir, je m'en disais, des flux à temps réel, etc. Donc, NIFI est un outil qui est juste magnifique. Donc, bon, NIFI est dans Hadoop, dans le cluster Big Data, donc on va voir maintenant à quoi ressemble le cluster Big Data. Alors, je reviens, je vais copier vidéo, et là, vous devez voir, est-ce que c'est visible par tout le monde ? C'est bon ? Mokumba, c'est bon ? Tu es allé voir ? Je zoome un peu ? D'accord. Donc, ça, c'est un outil qui s'appelle Cloud Break. Donc, Cloud Break, bon, concernant les débuts, déjà, Cloud Break, pour la petite histoire, c'est une vague hawaïenne dont tous les surfers rêvent, je pense qu'on pourra faire des figues dessus dessus. Donc, eux, ils ont repris, justement, pour dire, voilà, avec cet outil, il n'y a plus de limitation entre les clouds. On change de cloud comme on le souhaite. Non seulement, cet outil-là, aujourd'hui, va permettre d'automatiser la création du cluster. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, lorsqu'on crée un cluster Hadoop, on peut le faire manuellement, ce que j'ai déconseillé. Et donc, là, ça, ça va automatiser la création du cluster. Donc, là, on a, bon, on ne va pas le voir en détail, juste pour montrer. Donc, on a deux clusters qui sont arrêtés, enfin, un qui est arrêté et l'autre qui est en cours d'exécution. Voilà. Et puis, celui-là qui a cinq nœuds, donc qui a été up 2.45, là, on a dix nœuds. Donc, on a également la version de HDP. HDP pour Hotron Data Platform. Donc, c'est la solution, enfin, une des solutions au big data de Hotron Nose. Donc, lorsque je clique dessus, donc là, on va justement maintenant rentrer dans les détails. Et là-dessus, ce qu'on voit, c'est AWS. C'est le programme de ce détail. Donc, c'est AWS. Donc, AWS pour Amazon, WhatsApp aussi. Donc, c'est une solution de cloud, comme on peut en trouver chez Microsoft, comme on peut en trouver chez Azure ou bien chez Google. Bon, nous, Bambu, on est partenaire à AWS. Donc, naturellement, nous montons tous les clusters sur le client du monde sur AWS. Donc, là, on a un peu les nœuds du cluster. Donc, bon, on a des nœuds un peu barbares, mais qui, voilà, c'est que les alps IP. Et là, on a tout l'historique, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, là, on voit que la dernière fois que le cluster s'est synchronisé, donc c'était à midi 17. Et justement, ce qu'on va faire, on va lancer, je prends des risques en général, je pense que je vais avoir l'effet de vous, mais soyons fous. Donc, on va créer un cluster. Donc, là, on peut le faire parce que, bon, on est partenaire à AWS, donc on a un compte et qu'on va avoir un compte à AWS, c'est pas la peine d'être partenaire. Donc, là, aujourd'hui, si je veux créer un cluster de 1000 nœuds, je peux le faire là à la seconde. Ça, c'est l'avantage du cloud. Donc, on crée des clusters selon le besoin et on les arrête systématiquement. Et ça, ça vous fait même par programmation. Donc, imaginez, par exemple, on a un tc qui fait 1 tera, on veut les traiter. Lorsque le tc est déposé automatiquement par la programmation, donc on crée un cluster de 100 nœuds sur AWS, on fait les traitements sur les données, on les stoppe quelque part, on éteint le cluster. Parce que le cloud, comme vous le savez, c'est un pay-as-go, donc vous payez à l'utilisation. Donc, imaginez aujourd'hui, au lieu de, si je devais avoir 100 nœuds pour démarrer un projet, donc le cloud qu'on a mis en place chez les clients, c'est fou le temps, le time to market, comment on le divise. Aujourd'hui, avant, pour avoir un projet, il fallait attendre de commander les machines, de les recevoir, qu'on le câble, qu'on les installe, etc., facilement deux mois. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer un projet en 10 minutes sur le cloud. Et il y a des sociétés dont le business model est entièrement basé sur le cloud. Donc, ils n'ont pas un seul serveur, tout est sur le cloud. Netflix, tout leur système d'information sur le cloud. Donc là, on va clé un cluster qu'on va appeler, donc, test live. Et puis bon, là, je vais choisir, vous le dire, que c'est aux Etats-Unis. Bon, il n'y a personne à CDB ici, c'est bon. Bon, Virginie, parce que ça coûte moins cher. Mais ça aussi, c'est parce qu'en fonction de l'offre qu'on a par zone, le coût de l'instance par E ne sera pas pareil. Là, la version de l'HDP, on ne va pas se prendre la tête. Le type de cluster, donc là, par défaut, il y a plusieurs types de clusters. Donc, ça peut être, par exemple, un détail que je vais créer, un data science, ou un cluster, je pense, de type BAM2 automation qu'on a créé. Là, juste, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On a donc des blueprints. Donc, Hottenworks, on lui décrit son cluster. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans le cluster ? Quels sont les composants qu'on doit avoir dans le cluster ? Je veux avoir un serveur qui fait de la base de l'Hive. Je veux avoir du processing, Spark, et j'ai défait tout ça. Donc, là, je prends l'exemple, par exemple, de BAM2D, celui-là. Si je l'ouvre, voilà, c'est ça. Donc, là, je lui décroche. Moi, j'ai un type de machine qui est master dedans, où il y a tous les services que je veux. Donc, on a un Hive, on a une Spark. Là, c'est un cluster de data science plutôt. Donc, c'est Ziplic que je vois dessus. Là, c'est un cluster où je veux stocker de la donnée. Donc, là, on voit, on a un... C'est un data note ici. Donc, le nom est assez clair. Et donc, du coup, voilà, j'ai défini mon cluster en fonction de mes besoins. Et c'est lors de la création du cluster que je lui dis, voilà, tu veux créer un cluster pour tel type de besoin. Donc, dans une entreprise, on peut très bien imaginer avoir plusieurs types de clusters en fonction des besoins. Donc, là, si je reviens sur la création du cluster, donc, je reviens ici. Test Live. Bon, on va partir toujours en Virginie, HDP. Donc, là, je vais dire, voilà, on va prendre, voilà, en plus, ça, c'est simple. Donc, une Spark plus épique. Donc, un des scientistes, on va faire. Et puis, là, je fais un Next. Là, il va me demander des questions. Voilà. Quel est le type de machine que je veux ? Cloud Break, on veut l'utiliser aussi bien sur le cloud qu'en on-premise, c'est-à-dire qu'en local. Donc, j'ai mon Ether Center, je vais le utiliser. C'est possible. On peut installer l'OpenStack dessus. Donc, du coup, là, je peux changer pour dire, voilà, moi, non, ce que je veux, c'est plutôt un serveur. Donc, parce que là, un serveur M5, 2X Large, c'est-à-dire son nom de Barbar, c'est juste pour dire que, on a 8 CPU, en tout cas, des vues sur la CPU. On a 32 gigas de RAM. Si, par exemple, je veux, voilà, j'ai un gros calcul à faire. Moi, ce que je veux, c'est avoir une machine avec, on va aller chercher du lot. 36 CPU et 60 gigas de RAM, je sélectionne. Mais derrière, il va falloir payer. Il faut faire attention. Donc, là, je vais prendre un cluster, moi, on va prendre du M5, juste X Large, voilà, 4 CPU. Et puis, là, aussi, le type de stockage, bon, je ne vais pas vous en mettre avec tous ces... Donc, la taille du cluster, enfin, tout ça, on construit son cluster, maintenant, sur mesure, en fonction de ses besoins, encore une fois. Donc, là, je laisse comme ça, et puis, je vais juste cliquer sur le bouton. Donc, là, c'est tous les types de nœuds. Et c'est là, également, où je vais dire quel est le nombre d'instances que je veux. Donc, là, je vais prendre en compte celui-là. Je veux dire, voilà, au lieu d'en avoir juste une seule machine comme ça, j'en veux 5, par exemple. Voilà. Là, je clique sur « Suivant ». Et puis, voilà, je dis que tous les services sont exposés. Bon, également, là, c'est juste pour l'exemple. Et puis, là, je peux dire, voilà, sur mon cluster, quels sont les assets que j'autorise ? Quels sont les ports que je vais ouvrir pour l'extérieur ? Là, également, ce serait trop long à détailler. Bon, je clique juste sur « Suivant ». Et là, il va me demander au mot de passe pour me connecter au cluster, à l'administration. Donc, je vais mettre ça. Après, ce n'est pas pareil. Je vais mettre un nu. Et un, deux, trois. Voilà. OK. Un, deux, trois. Voilà. Et puis, bon, là, il va me demander comment est-ce que je vais me connecter. Bon, on a des clés parce que, bon, ces serveurs sont assez sensibles. Donc, bon, il y aura des questions pour se connecter avec un logon. Enfin, un SSH avec un dogon mot de passe. C'est uniquement sur… Ah, c'est ça, je commence à se connecter dessus. Donc, là, je vais choisir quelle clé je vais utiliser. Et puis, là, c'est parti. Donc, là, mon cluster, donc, là, il est en train d'envoyer des informations. Donc, on va le voir bientôt ici. Si on n'a pas l'effet des mots, bien sûr. Je vais la faire chercher. Voilà. Donc, là, on voit que, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de créer le cluster. Et si on clique dessus, ce que je devais aller faire, moi, sur Amazon, de choisir les serveurs, installer les services dessus, il est en train de le faire à ma place. Donc, je vais les servir d'Amazon, on va le faire pour ceux qui connaissent, pour le faire. Donc, là, on va revenir, donc, le temps qu'il travaille, on va revenir sur un cluster qui existe déjà, comme celui-là. Donc, lorsque vous vous entendez parler de cluster, donc, finalement, derrière ce mot-là, ça ressemble plutôt à ça. Donc, on n'est pas surtout en bali pour gérer le cluster, il y a ce qu'on appelle, enfin, retourne l'autre, c'est ce qu'on appelle Ambuy. Donc, Ambuy, c'est juste là. Donc, tous les services big data, aujourd'hui, qu'on a, donc, HDFS pour le stockage, MapReduce pour le calcul, HDF Yarm pour le calcul également, et puis d'autres systèmes de stockage comme Hive. Et donc, là, en temps réel, également, je peux monitorer mon serveur. Donc, je sais qu'en serveur, il est up depuis 21 heures, par exemple. Aujourd'hui, on a combien de nœuds en travail ? On a 4 nœuds, et lorsque un nœud tombe ici, je peux le voir rapidement. Ainsi de suite, et puis d'autres informations qui peuvent être, par exemple, là, sur HDFS. Donc, le stockage, par exemple. Aujourd'hui, je veux savoir combien de Tera j'ai en stockage. Ici, par exemple, j'ai 1,3 Tera de stockage disponible sur le 1,4. C'est un petit cluster de tests, bien entendu. Et donc, là, le nombre de connexions, donc ça permet vraiment de savoir ce qui se passe sur le serveur. Donc, je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, toi-là, je vous parlais de NiFi. Donc, à quoi ressemble NiFi ? Donc, NiFi est installé ici, donc, avec bien entendu, c'est métri également. Mais NiFi va ressembler à ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, comme le table nous permet de le faire, c'est de faire des choses dans les abonnés sans écrire du code. C'est ce qu'on va faire avec NiFi. Le premier use case, ce que vous voulez dire, c'était quoi ? C'était de faire du processing avec... de Twitter. Donc, lire les données de Twitter et les stocker en base de données. Et les stocker en base de données dans le Data Lake. Donc, c'est simple. Là, je vais zoomer un peu. Je vais même faire ceci. Je vais vider la queue. Juste pour vous montrer que... Allez, donnez-vous le rechargement. Là, je l'ai vu déjà, les notions là. Donc, là, je vais arrêter, par exemple, ce... Là, si vous regardez bien ici, le nombre de données qu'on a en In. Donc, là, on a 300. Vous allez voir, le switch va commencer à monter lorsque le processus va passer. Et donc, là, qu'est-ce qu'on fait ? On a juste un composant qui lit un stream, ça a des données dans Twitter. Et puis, qui va aller les écrire dans le Data Lake. Tout simplement. Donc, là, c'est... Pour ceux qui ont l'habitude de faire des applis Facebook, Twitter, on lui file juste des informations, donc des consumers qui, des données que Twitter nous donne, qu'on va pouvoir lire. Après, ces données-là, donc, on peut également les... Et c'est ça qui est génial. Donc, je vais arrêter ce composant-là. Donc, eh bien, on va pouvoir les visualiser. OK. List Q. Et si je joue, par exemple, celui-là... Je m'en excuse, ça va être un peu... On m'a dit... Voilà, ça, c'est un tut que je viens de récupérer. Donc, je peux savoir, voilà, c'est quel user qu'il a fait. Voilà, il s'appelle Marcy Baumgard. Je peux savoir qu'est-ce qu'il a tweeté. Et là, juste sans ligne de code. Donc, imaginez aujourd'hui, vous êtes une société, vous avez envie de savoir ce que les gens disent sur Twitter sur vous. Il faut juste tweeter ici. Il faut juste streamer. Et puis, filtrer avec des mots que vous allez choisir pour récupérer uniquement l'involution qui vous intéresse. Voilà. Et puis, si je reviens ici sur... Donc, je lui avais demandé d'écrire dans ma base de données. Si je reviens ici pour lister la base de données, mon lettre-let, en tout cas, Hadoop. Là, j'ai... Ici, et dans Twitter, voilà. Là, on va voir que j'ai mes données qui vont s'afficher parce qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. En attendant qu'il vienne s'afficher. Et puis, ce qu'on fait, justement, avec Naïfa également, les données, on ne les copie pas brutuellement. Donc, on va juste lui dire de... On va le remettre pour le travail déjà. Et puis, on lui dit que lorsqu'il récupère les tweets, il va les compresser, il va les mettre, il va les archiver pour que ça prenne moins de place. Et ça, c'est... Enfin, ça m'aurait pris peut-être quoi ? Une cinquante mille de lignes de code pour écrire pour faire ça. Donc là, juste... Donc, n'importe qui, on n'a pas forcément oublié d'être un informaticien. Et si je veux dire, voilà, tiens, maintenant, ce que je veux, c'est, par exemple, une fois que j'ai ça, je veux maintenant faire du... Je vais aller les stocker, par exemple, dans MySQL, par exemple. Dans une autre base de données. Non plus, on va aller les stocker dans Amazon sur du S3, par exemple. Écoute, S3, 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 voilà. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, je vais juste prendre cette pipeline ici et rediriger le flux ici. Vous voyez ? Donc, l'idée de créer des pipelines, de faire passer la donnée d'un état ou de quelque part à un autre endroit, ça devient hyper simple. Ça devient un jeu d'enfant. Alors, où est-ce qu'il y en a de... Donc là, toujours, là, il est en train de faire des choses. Donc, il a créé l'infrastructure. Et là, les machines ont été créées chez Amazon. Donc, si je reviens ici sur ma console Amazon qui me permet de laisser tous les serveurs que j'ai chez Amazon. Donc, là, j'en ai qui sont arrêtés. Donc, là, j'en ai 19. C'était avant que je l'affléchis. Si je l'affléchis, la liste ici, on va voir que maintenant, on en a 25. Donc, il a créé des instances sur demande. Et entendu, bon, avant de faire ça, il faut faire la compilation, on lui donner des délégations pour qu'il puisse réagir à un moment. Donc, là, je vais passer la main à Tijan qui va, cette fois-ci, venir vous parler également du deuxième busquets où on alimente Hive et tableau et venu de ces données-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, tout le monde. Merci, M. Toulon. Bonjour. Il y a une question. Il y a une question. Et allez-y. Bonjour, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je suis le CEO de la Stratum Interface qui a mis en place un produit qui s'appelle l'idée. Le produit en tant qu'un fait de la collecte. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau des points d'accès, Wi-Fi, nous collectons les données des utilisateurs. Et au niveau de ma plateforme, j'aimerais savoir si Wi-Fi est un API ou bien il existe un API pour qu'on puisse traiter et analyser des données en live directement. Oui. Alors, aujourd'hui, Wi-Fi, c'est vraiment on utilise les interfaces pour modéliser les trucs plus donnés. Après, derrière, il va faire son travail. Maintenant, si on veut interagir avec des pipelines données comme ça dans un API, c'est plutôt Spark qu'il faut utiliser. Donc, Spark avait justement une couche de ce qui s'appelle SRIFT qui permet de l'invoquer un mode de service. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un gros traitement à faire, donc on appelle, on donne les données, parfait, ça me vient de vous tenir. Je ne veux pas. Le dernier, là, c'est vraiment du... c'est de l'ETL mais en graphique ou en tout cas, on attend de l'utiliser en mode... C'est un mode offline. C'est ça? Un mode offline. Non, il a un ligne. Je me donnais. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que tous ces outils-là, c'est avec les clubs, on parle, c'est une software as-o-cell aussi. Après, vous avez tout en ligne et vous avez fait une application par exemple. Non, je comprends parfaitement. Je veux dire, en parallèle, au moment où on collecte les données, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir le traitement sur un autre tableau de bord ? Oui, en fait. Ça sert à ça ? Oui, mais parce que c'est... Enfin, allez-y. Non, 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 avec plaisir. Je disais, ça sert à ça parce que l'objectif, c'est de faire une telle pointe. Pour donner, pour les gérer. Exactement. Et la bière, c'est d'appartenir. Voilà. C'est comme ça, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est... C'est monsieur comment on voit ? Il y a une table. Il y a un tableau de l'orange. Alors, comment ça fonctionne ? Parce que vous allez cliquer la région et vos informations sur les spots de Wi-Fi. Vous allez les stocker quelque part. Ça peut être sur du Habib, ou bien sur du Cassandra, ou de la XS. Et donc, la pipeline que vous allez créer et que vous allez créer avec Nightlife va venir vous lire dans cette table-là. Automatiquement, donc, Nightlife fait du streaming. Dès qu'il y a des mille données, automatiquement, Nightlife va les prendre et faire le traitement que vous avez modélisé dedans. Je ne sais pas si ça dépend à votre question. Parfellement. Merci. D'autres questions ? C'est notre dialogue ? Très bien. L'idée principale de toutes les choses qu'on a montrées depuis ce matin, c'est... l'idée directrice, c'est vraiment la simplicité. On voudrait vraiment que quand vous sortez de là, vous dites que finalement, les bits d'État, c'est simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On n'a pas besoin de... de perdre beaucoup de temps ni beaucoup d'investissements pour en faire. C'est notamment l'idée de l'outil dont Moustapha a présenté, un peu, NIFI, qui, à moindre frais, va vous permettre de créer un pipeline de données pour déjà capturer les données, les transformer et les router. En général, en Big Data, on a notre lac de données qui est disponible et on va faire un certain nombre de transformations sur les données et on va les router pour les prendre d'une base de données et les mettre sur une autre base de données. Ce sont des opérations assez répétitives et qui sont assez ressemblantes et on n'a pas forcément besoin d'une équipe de dev pour faire ces choses-là. Donc l'idée, c'est vraiment donner la main à des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs pour faire ce genre de choses. Donc là, on a un outil graphique qui va nous permettre de capturer et transformer et router ces données. Ici, c'est un petit use case qu'on a implémenté qui a permis notamment d'alimenter la base de données que Jérôme a utilisé pour sa démonstration. Donc là, par exemple, ce qu'on fait, ce qu'implémente ce workflow, c'est qu'en fait, il va lire un fichier 16 et le router sur une base de données Hive, donc une base de données intégrée dans Hadoop pour que Tableau puisse venir s'interfacer dessus et faire de la data-vise. le flow est assez simple. On en a un des plus compliqués. Vous pouvez vous en montrer un. Il y a celui-là qu'on a implémenté par exemple pour JCDCO, notre client qu'on a en Angleterre qui fait plein de choses. Donc on peut vraiment aller assez loin et faire des traitements assez poussés avec MyFi avec juste avec une interface graphique. Bon, si on regarde rapidement un peu ce qu'on fait ici, on va regarder si je ne suis pas très habitué. Ici, par exemple, donc ça, ce sont les processeurs. Je vais montrer tout à l'heure. Donc on a des processeurs qui sont disponibles et donc on va venir les déposer sur notre job et les configurer pour notre besoin. Là, par exemple, simplement, celui-là, c'est un processeur qui va lire un répertoire dans notre système de stockage et streamer les données et les diriger vers la base de données Hive. Donc ici, on lui dit d'aller lire le répertoire spécifié ici d'Atalic Supermarket. Donc si on va ici, donc dans HDFS, dans ce répertoire, je vais peut-être recharger. On va le faire pour voir. Oups. Bon, la première fois que Moustapha m'a parlé de Ni-Fi, j'étais assez sceptique parce qu'en tant que pur développeur, je me disais que je ne vais pas faire mes flux avec des interfaces graphiques parce que ça ne répondrait pas à mon besoin. Mais après, j'ai vraiment découvert la puissance de l'outil parce qu'il y a un nombre assez important de processeurs qui sont déjà définis qu'on a simplement à utiliser et à configurer. presque n'importe qui peut traiter ces données Big Data grâce à cet outil. C'est une chose. La connexion nous a lâchés. La connexion nous a lâchés. Je vais essayer de passer ici pour voir quand on change les choses. Allez, 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 allez. Bon. Là, je pense qu'Andraine ne va pas continuer. Tu le montres. Tu le montres. Tu le montres. Bon. OK. Je ne sais pas si je peux te dire essayer de démarrer le workflow. C'est assez simple. Actuellement, le dataflow est arrêté. Je peux juste essayer de le démarrer pour voir ce qui va se passer. Comment ? Je vais te chercher. Donc, là, il est démarré et puis je peux voir par exemple ici comme l'a montré Mostafa les données qu'il est en train qu'il est en train de traiter. Comme l'a montré. Là, c'est la vérité il est déjà passé à la QMamba. D'accord. Arrête le convertre de 16V. Celui-là ? Vous allez avoir un programme pour la réglise celui-là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je ne suis pas trop vainque. Arrêtez-vous là ? Là, dans la queue là, va-t'aller venir. Ah oui. La queue ici. Donc là, vous voyez un peu l'idée. C'est le principe que ce point de vue-là c'est passé avec un workflow qui est un peu plus compliqué. Donc on peut faire des workflows simples avec juste deux composants ou bien des workflows comme je disais à la montée tout à l'heure qui a des dizaines de composants. Effectivement. Vraiment, ce qu'on peut rajouter c'est un petit processeur qui va monitorer le... Ah, il n'y a pas ça ? C'est là que je suis. Non, c'est là. Je suis tout. C'est pas. Bon, ok. Tant pis. Il n'y a pas ça. Je voulais rajouter un workflow qui permet de monitorer le job. Par exemple, en cas d'erreur, j'aurais pu le brancher à la sortie du processeur qui est écrit dans Hive. Donc en cas d'erreur d'écriture, par exemple, il va envoyer un message sur Slack pour qu'on puisse intervenir. Voilà, rapidement. Très bien. Merci, Tidiane. Merci beaucoup. Donc là, l'idée, c'était de montrer avec ce genre d'outils et on n'a pas aujourd'hui qu'il ne faut pas forcément être un des gosses pour faire du big data. Par exemple, en général, moi, ce que je préfère faire lorsque j'ai le lead des équipes de devs, de data ingénieurs, tout ce qui est vraiment pipeline simple, on le fait avec NiFi. Et on écrit du code lorsque là, c'est du traitement assez compliqué avec des agrégations à faire dans tous les sens. Il faut optimiser. Voilà. Le juste milieu entre un outil comme NiFi ou autre de pipeline comme ça, c'est juste là. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est simple ? Alors, où est-ce qu'il en est mon cluster ? Donc, voilà. Donc là, mon cluster, bon ouverain, il me dit que bon, tout est bon. Donc, le cluster, il est up, tout est ouvert. Là, on peut revoir ce qu'il a fait. Donc, il a créé des choses et puis là, il me dit, voilà, que le cluster a été construit. C'est pas magnifique ? J'ai pas touché à un fichier XML. J'ai connu une époque où il fallait installer Adobe à la main. C'est ça, ça change. Et donc, du coup, là, je peux cliquer dessus et maintenant, j'arrive sur mon nouveau cluster qui est tout beau, enfin, si la connexion est un règlement, rien. Voilà. Et puis après, bon, on va l'arrêter de suite parce que là, on est en train de payer des sous. Je peux revenir dessus et puis cliquer dessus et dire que, voilà, tu me le termines. Donc là, je demande à Amazon qu'est-ce qu'il va faire. Il va maintenant aller commencer à détruire les nœuds que j'ai créés. Donc là, on a des nœuds, par exemple, test live, ce que j'ai fait, qui sont en mode running. Et si je réfléchis, on va voir si tout se passe bien. Ah, ça fait encore une seconde. Bon, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne Cloudbreak, donc qui permet d'automatiser la création de clusters à double assez facilement. Et puis après, NiFi qui permet de créer des pipelines assez simples. Bon, on a vu juste deux outils. Il y en a des dizaines. Donc qui, en fonction du use case, en fonction du besoin, on va utiliser tel techno ou pas. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Et là, aujourd'hui, la puissance de ce joint-là, d'automation entre BAM2 et YouKnow, c'est qu'on propose des spécialistes de la donnée à tous les niveaux. Engineering, donc comme je l'ai montré, des gens qui sont capables de créer un cluster, de ce service, savoir quel front utiliser. De l'analyse de données, donc là, je pense que Jérôme et Pierre-Olivier, ils ont montré avec beaucoup de brio le savoir-faire là-dessus. Également, donc des scientists aujourd'hui qui sont capables de savoir quels sont les algorithmes de machine learning à faire, quand est-ce qu'il faut utiliser du deep learning pour faire de la connaissance, par exemple, au CR, par exemple, aujourd'hui. et voilà. Alors, sur mes slides, je reviens dessus. Bon, moi, c'était tout ce que j'avais à dire sur la partie en tout cas, smart data. Donc, l'idée, c'était de vous en dire plus. Quel c'était le big data ? Deux choses encore, la question de la cédagogie, stockage, et procession. Quel procession, maintenant, ça dépendra du husky. Donc, du stockage également, quel type de stockage il y en a ? C'est en fonction du besoin. Est-ce qu'on a besoin de noter, on va écrire beaucoup de choses, par exemple, on a des milliers de requêtes par seconde ? Oui. On va prendre le dos à l'intérieur, mais ça va. Si par contre, c'est des fichiers qu'on a, bon, on n'est plus une fois et puis on les stoppe juste, HDFS, ça suffit. Si vous voulez faire, par exemple, des requêtes, je vais l'organiser, par exemple, chez un client, ce qu'il devait faire, c'est, notamment de cours, pouvoir faire des requêtes lorsqu'il vend de la pub. Par exemple, la législation en France, en eau, je pense que ça doit être pareil partout. On ne doit pas faire la pub de la bière à moins de 5 communes d'une école. 5 ou 3 communes, je ne suis en plus. On doit faire des requêtes sur le cas des ambitants, donc remonte-moi tous les pas de notre que tu as à moins de, enfin, à plus de X kilomètres de telle école qui ont telle information ou telle information. Là, en termes de processing, ce 400 000 dispositifs, il y a des millions de dispositifs sur la boucle. Avec des solutions comme LASIS, je parle de là, on a pu faire ces jusqu'à assez facilement. Voilà, c'était pour tout que je vous en parle. Donc, je vais vous passer la parole à Youno, Pierre-Olivier. Là, je te verrai, il a taillé. Est-ce qu'il y a des questions de temps en temps qui s'installent ? C'est un journal qui est à l'expression. En fait, ma question, c'est par rapport à la faille. Tout d'abord, par rapport à tout ce qui est que vous avez utilisé, vous avez parlé de Twitter, d'utiliser les données de Twitter. Et en fait, je voudrais savoir si NIF a encore des outils enrichis souvent des données. Si on peut connaître la polarité d'un enjeu et tout ce genre de choses. Parce que je vais travailler sur un projet de sentiment de la science et je voudrais savoir si NIF a besoin d'utiliser un défi extérieur pour savoir la polarité d'un enjeu et si dans le pipeline on peut avoir envie d'une équipe d'un enjeu. C'est là où en général lorsqu'on prend la polarité compliquée comme ça en tout cas NIF il faut l'oublier. Donc là on est en train de faire avec du Spark. C'est ce qu'on a déjà eu chez un client. Ce qu'on voulait c'est pouvoir géolocaliser les puits autour des tonnes de Bousquet. Par exemple. Là on n'a pas fait à NIF donc là on est parti sur du Spark où on l'a fait. Mais c'est possible. Maintenant en fonction de la compétitivité qu'on va faire il faut le dépasser à tout. Bonsoir à tous c'est Nawal Touré qui est IT manager à Espresso. Moi j'ai une question qui a deux volets déjà pour compléter un peu sa question parce que je vois que la plupart des des mots que je vois les gens ils vont en Twitter. Moi en tant que peut-être profane je dirais pourquoi pas FISCO. Ça c'est la question que j'ai retenue ce monde. Donc dès moi on m'a vu qu'il y avait mais j'aimerais que vous me tombe de dire exactement pourquoi on ne doit pas se rendre à FISCO. Et quand on va aujourd'hui au Sénégal je pense que c'est plus FISCO qui est plus populaire en tant que réseau social que pour dire pourquoi il n'y a pas tellement de solutions à ce système. La deuxième chose c'est qu'à acheter la demande est-ce que ça marche seulement en train là où pour être dans le premier on peut utiliser les mêmes sociétés. C'est sans une autre question. Monsieur Touré donc pour la première question pourquoi pas Facebook ? Oui là c'est un même exemple donc on n'est pas sur du Twitter mais on peut intégrer du Facebook du Instagram et tous les réseaux qui existent. Alors par exemple l'avantage de Twitter c'est que déjà pour l'utiliser c'est rapide. Créer un peu d'être au Facebook et Facebook ils vont demander il y a un de callback qui doit être un peu déflé c'est-à-dire ils sont un peu plus barjots sur les pays d'accès. Mais c'est possible c'est possible aujourd'hui. Donc l'industrie et maintenant tous les des agrégateurs j'ai oublié il y a un nombre de... Il y a la compagnie qu'on a utilisé pour les... Firehose Firehose il y a plus le sujet bien le nom. Eux équipements donc tu tu tues dans l'API et c'est eux qui vont aller critiquer le social pour toi. Donc ça c'est ça. Par contre bon ça coûte 10 000 dollars par an la licence bon ça peut ça peut se justifier en fonction du posement. Mais aujourd'hui il y a des APIs qui existent on n'est pas obligé d'être une à une les CCC enfin un an c'est les réseaux sociaux donc on peut directement taper sur juste une API qui va aller derrière pour quitter sur tous les tous les réseaux sociaux. La deuxième question qui est est-ce que ça le use case qu'on a montré est-ce qu'on peut les play en premise oui. Là je passe sur le cloud parce que chez Banctoo on n'a pas un serveur on a un télé-machin de travail des PC des portals et donc du coup parce que bon comme je l'ai dit les amis ne laissent pas les amis on va dire des G7 pour un iPad expresso donc en tendant à utiliser le cloud mais tout ce que j'ai montré aussi bien cloud break que 9-5 ça fonctionne parfaitement enfin eux ils sont plutôt agnostiques où se trouvent les serveurs en local ou sur le cloud et c'est pareil pour un système. Les autres questions par la session salut merci pour la présentation une question toute simple à laquelle vous avez un peu répondu c'est de savoir sous quelles conditions il est nécessaire d'aller vers des solutions limitataires des langues de processus limitataires et quelle capacité de calcul minimum faut qu'il approche sur les serveurs pour faire cela parce que pourquoi la question est-ce qu'il peut y arriver quand on essaye de déployer des solutions très complexes pour des besoins qui ne nécessitent pas ce qu'ils ont fait c'est-à-dire aujourd'hui on peut y rester c'est-à-dire est-ce qu'elle dans cet état et donc j'ai bien savoir est-ce que vous avez eu un guideline global à part de quel moment je dois aller sur les data aussi bien en termes de data volume et aussi en termes de hardware dans les discours question très pertinente en effet tout le monde veut faire du big data ça on le sait et tout le monde va y aller et finalement c'est pour ça que la notion du big data j'ai dit au début de mon exposé j'aime pas je parle plutôt de données déviantes parce que tout le monde n'a pas de données big alors il n'y a pas de guide là pour dire c'est à partir de 1 tera de données qu'on peut faire du big data non c'est en fonction du jus qu'est-ce qu'on a oui lorsqu'on a 2 gigas de données qui se battent en duel et que le résultat on peut attendre 2 heures pour les avoir oui non ça sert à rien parce que là en classe de big data il faudrait un minimum si on veut respecter les bonnes pratiques avoir au moins 6 nœuds donc 6 nœuds pour faire face c'est dommage maintenant on peut avoir très peu de données c'est à dire que là on a oui on a juste peut-être 100 gigas par contre on fait des calculs qui sont extrêmement compliqués à dessus de telle sorte qu'il faut les charger en mémoire par exemple là oui c'est un jus de big data donc on peut utiliser justement du spark qui permet de charger des données en mémoire et de faire des processing donc parce que dès qu'on utilise la mémoire pour calculer ça va plus vite que d'utiliser des fichiers et puis on peut aussi avoir le compteur avoir beaucoup de données mais faire juste des données simples par exemple tu as un pétale de texte tu veux juste compter les occurrences de mots qu'il y a dedans mais tu peux le faire avec un programme combien de temps ça va prendre alors qu'aujourd'hui tu le fais avec un cluster et ça va te prendre ça va te remettre pour les 4 minutes donc le le la ligne la ligne va être vraiment en fonction du jus donc c'est pas sur la carte de l'huile si on a un pétale de données oui il faut faire du data c'est certain mais si voilà on a quelques terres à obtenir de données en fonction du process c'est là où on pose la question et c'est là où l'intérêt de l'accompagnement que nous proposons j'en mets encore une couche sur le commercial c'est de savoir à un moment donné vous écoutez et vous dire oui ça oui effectivement c'est un mot qu'il faut le faire ou bien imaginez avec vous et jusqu'à un bit data peut-être auquel vous n'alliez pas pensé un exemple avec un client qui avant il vendait des panes c'est qu'il faisait c'est qu'il avait un modèle écologique et avec un bit data ils ont changé de mon économie avant donc Coca-Cola venait les voir en nous disant nous on veut une campagne nationale et voilà on veut 100 000 panneaux donc ils vont voilà et puis ils leur vendent ça donc je m'en avais puis dès maintenant nous sommes passés donc à un autre qui est de vendre de l'audience Coca-Cola va venir les voir en nous disant et là la première fois encore c'est le c'est le c'est le qui a fait cette approche alors vous nous achetez des panneaux etc mais ce qu'on propose maintenant c'est qu'on vende l'audience parce que quand quelqu'un qui achète de la pub c'est quoi pour que les gens voient ça donc vous leur dites voilà nous ce qu'on a en mesure de vous vendre c'est de vous dire qu'on peut vous vendre 1 milliard de vues comment maintenant où est-ce que les panneaux vont se oui il faut que nous on vaut plus de zones ici etc mais il y a des méthodes de calcul qu'on a développé qui vont justement parcourir l'audience la fête l'attention du panneau pour pouvoir sortir voilà il faudrait donc 10 panneaux sur force 8 donc vraiment il faudrait sur les champs des visées 40 panneaux etc et puis derrière aussi pouvoir prouver aux clients qu'il y en a tout son argent c'est qu'il a acheté des compagnons c'est que c'est vraiment ça qui a été joué parce que je peux très bien développer juste avant 10 milliards de vues si tu as aucun moyen de les vérifier c'est juste c'est juste dommage donc ça dépend d'un dossier je ne sais pas si j'ai répondu à la question toute l'idée de la plateforme à bout qu'on a vu ici c'est la parallélisation quand on commence à avoir beaucoup de données et à les faire sur une machine on aura besoin de biblées quand vous avez vu le chaleur Moustapha a créé un cluster et dans son cluster il a mis plusieurs noeuds donc plusieurs machines sur lesquelles on va distribuer le stockage et Moustapha disait aussi que c'est pas forcément quand on a un petit volume de données qu'on fait du big data si dans la partie de traitement d'une petite principe de données on va avoir du mal à le faire sur une machine on va aussi avoir besoin de big data donc l'idée de la plateforme c'est vraiment du big data c'est de paralyser les tâches qui sont les tâches ou le stockage pour les faire de manière à la propriété une question alors donc ce qu'on a montré tout à l'heure donc si vous voulez tester vous allez sur le site de Hormos c'est gratuit donc il y a une 5 box que vous pouvez télécharger bon ça pèse une autre giga de P1 mais après une bonne nuit vous l'avez et puis vous pouvez le démarrer assez facilement et puis vous allez pouvoir jouer avec tout ça bonjour à tous donc en fait moi je voudrais savoir le but en fait est les dernières évolutions de l'Université de l'Université de l'Université aujourd'hui quand vous voyez la connaissance avec le tableau et la tête aussi au niveau des démunis de l'Université avec le tableau on a la préparation qui est élevée dans le tableau donc je vais bien avoir une idée sur ça j'ai l'impression justement le dernier exemple que je vais présenter derrière la présentation de Pierre-Olivier va vous parler un petit peu de tableau bref vous allez voir les outils qui sont à l'intérieur j'ai mal entendu la question globale alors donc la question c'est tableau aujourd'hui avec cette nouvelle version la nouvelle version il n'y a aucun jaugement avec Altérix qui permet de faire de la préparation de l'Université ok donc là aujourd'hui en effet vous avez deux produits qui sont face à face c'est de savoir tableau prep et de l'autre côté Altérix tableau prep on va dire il est là pour répondre aux besoins des utilisateurs métiers c'est un petit peu une règle des 20-80 qui a été créée je parle pour la version que vous avez aujourd'hui si vous téléchargez le produit ça veut dire que vous avez une gamme d'outils qui vous permet de répondre on va dire à 80% des besoins d'un utilisateur métier standard maintenant si on veut ajouter les traitements de data science des traitements de régression linéaire que machine learning que Pierre-Olivier va vous le remonter dans quelques secondes là pour le coup on est hors scope on n'est plus vraiment dans la préparation de données simplement on est en train quelque part d'enrichir la donnée et à ce titre là Alteryx a complètement son rôle d'accord alors vous allez voir derrière ce qu'on va faire avec la tableau prep ça va vous permettre justement de visualiser un petit peu la façon de travailler dans tous les cas on est avec des produits on va dire qui permettent le self-service ça c'est vraiment à chaque fois la signature tout se fait encore une fois avec les symboles que vous déplacez vous allez voir c'est extrêmement simple parce que là j'ai pris un plan B on va dire pour éviter les problèmes de réseau donc ça va se faire avec des copies d'écran vous verrez qu'il y aura des petits gâtes qui vont apparaître pour vous servir de guideline dans l'interprétation et je reviens vers vous derrière pour voir si c'est assez bien explicite ok ? Caroline tu veux que je reprenne la date après de l'interprétation non je l'ai je l'ai fait tu fais les diamants très bien donc effectivement on va terminer cet après-midi avec une ouverture sur d'autres outils donc là on n'est plus dans le big data on revient davantage ici pour ce qui est de Alterix à une notion de BI Data Prep Data Science Ad Service alors ce matin en montrant l'exemple de préparation de données on a supprimé un doublon donc pour ceux qui ont déjà assisté à la présentation de ce matin je vais vous demander de ne pas supprimer le doublon de cette présentation parce que je vais recommencer à vous présenter le use case des diamants premièrement parce que déjà ça me ferait plaisir mais bon peut-être que l'argument ne sera pas suffisant donc j'ai essayé d'injecter un petit peu de storytelling et même de dramaturgie pour que vous ne vous assoupissiez pas voilà alors Alterix on est en présence d'un outil effectivement intéressant en ce sens qu'il est hybride puisqu'il inclut à la fois tout un volet de préparation de données avancées et puis également un volet d'enrichissement de la donnée en aval sur un mode data science machine learning donc on va prendre un use case data science alors je suis un imaginons du moins je suis un grossiste en diamant et j'ai un intermédiaire qui me contacte qui ne me connaît pas et il me dit voilà j'ai un lot de 3000 diamants et moi j'ai envie de savoir si vous êtes quelqu'un de crédible donc vous me rappelez dans un quart d'heure et vous me faites déjà une pré-offre parce que je veux voir si vous êtes quelqu'un qui connaît le métier ou si vous êtes un charlot voilà donc j'ai donc un quart d'heure pour essayer de pricer ces 3000 diamants ça ne va pas être évident alors Dieu merci j'ai suivi une formation Alterix et j'ai une licence Alterix et j'ai un jeu de données historique de 5000 diamants que je vais vous montrer donc qui indique le pricing selon effectivement des paramètres de carat de qualité de la taille de couleur et de clarté face à cela j'ai donc mes 3000 diamants à côté voilà où là effectivement ça reprend la même structuration et les mêmes champs à l'exception bien évidemment du pricing et là comment faire en aussi peu de temps quand on n'est pas informaticien quand on ne peut pas faire du Python du R etc et qu'on est vraiment pris par le temps entre parenthèses je n'ai pas de formation et de background informatique et je me suis retrouvé non pas dans ce cas précis mais effectivement j'ai pu bénéficier de cette vélocité de traitement d'Alterix pour ce qui est de la data science alors on va effectivement utiliser les fonctionnalités embarquées d'Alterix donc ici vous avez au-dessus vous avez un bandeau de favoris où il va y avoir les fonctionnalités qui m'intéressent donc je vais utiliser en fait une régression linéaire qui est le modèle le plus simple du machine learning que je vais connecter à mon jeu historique de pricing de diamants donc le machine learning va rechercher à prédire une variable cible qui en l'occurrence va être le prix et là je vais sélectionner en fait les champs qui m'intéressent voilà je laisse tomber deux champs sont Cut Ord et Clarity Ord puisque ça reprend simplement c'est une indexation du critère discret de taille et de transparence donc ça sert à rien ce serait redondant alors maintenant je me trouve face à un modèle de régression linéaire alors comme ça les datascientistes s'y retrouveront facilement et puis pour les autres on va regarder ça d'un petit peu plus près donc je retrouve mon équation de pricing donc selon les critères qu'on a évoqués précédemment là j'ai d'ailleurs au passage fait l'impasse sur la notion d'intercept ou de constante qui est une correction des données l'intersection avec l'UY peu importe ma seule variable continue c'est le carat toutes les autres variables sont des variables discrètes donc mon seul X dans mon équation ça va être le carat donc face au carat on va affecter un coefficient de 8887.4 ensuite pour ce qui est des variables discrètes et bien à chaque fois on va venir amender l'équation en fait d'une valeur simple donc on va juste regarder l'exemple de la taille si elle est simplement bonne plus 682 si elle est very good plus 867 premium plus 890 et l'idéal plus 1017 et en fait le modèle de régression linéaire va me proposer ça pour les autres variables discrètes comme la couleur et la transparence alors tout ça effectivement c'est bien beau mais quand on n'est pas data-silentiste comment est-ce qu'on peut s'assurer de la robustesse du modèle en fait là il y a c'est assez facile à voir quand on manipule un tout petit peu le produit il y a deux critères principaux c'est d'une part la valeur P qui est indiquée à droite et c'est ces notions de trois étoiles qui sont en correspondance de la colonne qui est juste à gauche et effectivement on parle de signification des codes et effectivement on est proche de 0 c'est trois étoiles donc ça valide la valeur P je ne suis pas plus loin en termes de statistiques deuxième mode de validation la méthode des moindres carrés il faut être au moins à 0,07 ou au-delà là on est à plus 0,9 donc on est en présence d'un modèle qui a priori est robuste alors maintenant l'étape suivante c'est que on a donc défini notre modèle de régression linéaire et il reste à effectuer le calcul sur mon nouveau jeu de données de 3000 diamants c'est ce qu'on va faire avec la fonction score et je vais venir connecter mon nouveau jeu de données ici j'ai maintenant calculé un pricing pour chacun des 3000 diamants qui est constitué par l'ensemble sur lequel je suis amené à me prononcer donc comme ça ça ne nous dit pas grand chose on va mettre un petit coup au passage de visualisation avec un nuage de points où on va essayer de valider la corrélation entre les carats qui est donc la seule variable continue et donc qui est la seule variable à se prêter à ce petit jeu du nuage de points avec le score qui est en fait le pricing on a la courbe de régression linéaire et les points qui sont donc agencés en fonction des carats et du pricing et on peut voir qu'effectivement on est en présence d'une corrélation significative ça vient confirmer la robustesse du modèle alors tout ça c'est bien gentil mais on ne va pas calculer et puis je suis pris par le temps et puis ce serait quand même bête de prendre sa calculette pour additionner tous les pricing unitaires donc on va faire un petit coup de summarize et on va sommer notre calcul unitaire ensuite une étape une dernière étape c'est qu'en fait les prix de mon jeu de données de 50 000 diamants c'était les prix de vente on va dire aux consommateurs donc moi comme je suis grossiste on va dire qu'a priori je connais à peu près mon métier et puis pour les besoins de l'argumentation on va dire ça correspond à 70% je suis prêt à acheter ce diamant à 70% de sa valeur de marché donc ici je suis venu faire un calcul sur l'agrégation de mon scoring et j'arrive ici en dessous à une cotation globale d'environ 8 230 000 on ne sait pas on ne sait pas quoi on ne sait pas quoi tout ce que vous voulez voilà donc je pense qu'avec les explications etc je ne suis pas allé au-delà du carrément probablement probablement moins donc tout ça ça se fait sans une ligne de code et avec du schéma bloc alors je remercie les data scientists avec lesquels j'ai échangé lors du break de midi et qui m'ont indiqué que d'une part effectivement l'approche était intéressante que probablement en tant que data scientists ils avaient une valeur ajoutée additionnelle pour venir effectivement dire si le modèle était bon ou pas donc voilà c'est bien évident mais la remarque qu'ils m'ont fait c'est que eux aussi ils ont le droit comme tout le monde comme les business analysts etc de dédier leur temps à des tâches à forte valeur ajoutée et que indéniablement un tel outil pouvait effectivement les aider à aller plus vite et à avancer et à éviter à perdre trop de temps à faire de la ligne de code en jet continu tout ça évidemment en lien avec notre partenaire BAM2 dans le cadre de notre collaboration il faut parfois des ressources hommes en termes de data science il faut parfois des outils plus simples il faut parfois des deux il y a aussi de la formation du consulting etc tout ça peut s'appréhender dans le cadre d'une offre ajustée au mieux à vos besoins merci à vous tableau prep par rapport à Mondo Brain en fait ce que je vais faire dans cette présentation là c'est que un déjà on n'avait pas parlé des deux produits et deux je vais essayer de vous démontrer en les mettant j'irais presque côte à côte en fait ils ont même des approches jointes une façon de présenter la donnée très intéressante et du coup je vais vous sortir un des points forts de tableau prep je dirais rien que pour ça je l'aime celui-là parce qu'il va vraiment vous permettre dans certains cas de faciliter la gestion de la qualité de vos données sans être obligé de faire des gros visuels sous tableau puisque le but de tableau prep c'est quelque part de fournir de la donnée à tableau ça va déjà vous permettre littéralement de vous rendre compte de la nature de la donnée sur laquelle vous êtes est-ce que vous avez des aberrations combien vous avez de valeurs différentes la quantification de chacune de ces valeurs et ainsi de suite c'est un fantastique outil de prise de recul avant d'en faire quoi que ce soit d'autre et vous allez voir qu'à ce niveau-là Mondo Brain derrière qui peut récupérer pourquoi pas des flux qui viennent de tableau prep va vous présenter quelque chose qui va être quasiment la même chose tout à l'heure je vais les mettre l'un dessus de l'autre et vous allez voir que les graphes on peut les mettre en correspondance directe alors donc là littéralement on va utiliser les deux produits tableau prep pour préparer le jeu de données à utiliser Mondo Brain quelque part pour derrière optimiser un jeu de données quelconque alors c'est beaucoup utilisé pour la détection de fraude pour l'amélioration de la qualité de production je l'ai déjà dit ce matin et plein de choses de ce style là pour les besoins de la démonstration ça doit être court et ainsi de suite on va littéralement se focaliser sur la problématique des ventes qu'on pouvait avoir ce matin et essayer de chercher au plus vite quelque part comment jouer au niveau des remises pour ne pas massacrer le chiffre d'affaires je vous rassure Mondo Brain est utilisé pour des problématiques beaucoup plus sérieuses que ça le reste du temps alors là littéralement avec tableau l'avantage c'est que vous allez être capable de créer vos tableaux de bord et que vous allez être capable de chercher des solutions à vos problèmes de manière interactive vous êtes directement la tête dans vos données et c'est ça aussi tout l'intérêt de la chose avec Mondo Brain on est plus sur du machine learning puisque quelque part ça en est vous avez de la de la donnée littéralement qu'est-ce qui va se passer vous avez de la donnée discrète vous avez de la donnée numérique quelque part ou de la donnée temporelle littéralement Mondo Brain apprend on va dire du passé et quelque part va être capable de faire des préconisations sur l'optimisation de certaines des variables alors juste pour vous présenter rapidement le jeu de données qu'on va utiliser c'est exactement le même qu'on a utilisé ce matin et cet après-midi donc de ce côté là je ne m'étends pas dessus ici on connait la problématique à trouver puisque c'est un problème sur les remises qui sont beaucoup trop élevées et on va dire qu'en termes de volumétrie de données on a exactement ce qu'il nous faut alors en termes de jeu de données c'est relativement simple on a une table d'achat on a une table de commerciaux on a quelque part un champ de comment dire de jointure qui est la zone géographique et bien évidemment on a un piège ici parce qu'il fallait bien qu'on se serve de l'outil préparation de données on a entre autres une région qui a été mal orthographiée on a Nordé au lieu de Nord pas terrible terrible si on va être capable de faire des bonnes jointures donc on va voir comment justement tableau prep ou tableau desktop vous permettent de gérer ce genre d'astuces donc là volontairement je me suis focalisé sur une fenêtre du tableau desktop puisque ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué avec vous depuis le démarrage quand vous avez des problèmes de clés comme ça vous pouvez en fait directement corriger les valeurs que vous avez à travers un petit peu comme un champ de calcul qui serait embarqué dans le calcul de la jointure d'accord donc là typiquement on est en train de dire quoi si la zone géographique du côté de la table des personnes présente Nordé parce que quelque part on l'a détecté déjà à la place tu vas mettre Nord sinon tu me donnes la valeur qui existait à l'origine donc c'est une façon déjà de corriger un petit peu ces données pardon c'est une formule de calcul allez allez je te l'accorde je te l'accorde allez allez c'est une bonne bière c'est un champ de calcul c'est un champ de calcul exactement donc là littéralement la problématique de rentabilité je vous l'ai présentée d'une manière ce matin vous la retrouvez ici d'une autre c'est toujours sur une fameuse table on a toujours des taux de remise qui sont juste j'irais astronomiques donc là du coup pour préparer ces fameuses connexions donc on va se connecter sur les deux tables on va derrière déplacer uniquement pour mon dobrain on va déplacer un champ on va le mettre en première position pour que mon dobrain puisse l'utiliser exactement comme tout à l'heure Pierre-Olivier vous savez quand il a appris l'histoire des diamants ce qu'il voulait optimiser c'était le prix bien là littéralement en mettant profit en première position c'est ça qu'on est en train de chercher à optimiser avec mon dobrain derrière on va supprimer des choix inutiles qui ne servent à rien enfin je veux dire en aucun cas le numéro d'une commande ou le numéro d'une ligne n'a d'influence sur la rentabilité de la ligne enfin ce serait une nouveauté ce truc là donc là typiquement ça n'est pas le cas donc on supprime tout ce qui ne servent à rien on va corriger justement des problèmes de clés et on va faire nos fameuses jointures on va exporter tout ça sous la forme de fichiers CSV que mon dobrain pourrait utiliser là on est toujours sous tableau prep donc là encore une fois on va retrouver le principe des schémas blocs donc de ce côté là tous les outils qu'on vous a présentés depuis ce matin à chaque fois c'est quelque chose de graphique ce sont des choses qu'on déplace facilement à l'écran même quand vous étiez sous un iFile tout à l'heure et là étape par étape encore une fois on va nettoyer le flux alors juste pour information regardez bien ce que vous avez ici en bas à droite quand je vous disais que l'outil était on va dire un fantastique moyen de prise d'hercule on est en train de le voir là littéralement on est en train de voir les différentes quantités possibles au niveau des commandes qui sont passées et on est en train de quantifier littéralement à chaque fois la densité de lignes qui sont concernées là vous voyez on a on va dire relativement un nombre assez moyen on va dire de quantité à 1 on a beaucoup plus de quantité commandée un petit peu plus forte et ainsi de suite et vous pourriez comme ça faire ça sur toute toute votre donc là à cette étape là donc là on a été se connecter sur la table ici étape de transformation le détail de ce qu'on est en train de faire littéralement s'affiche ici étape par étape on est en train de supprimer des champs et quelque part derrière de déplacer en première position le champ profit deuxième étape on attaque le deuxième flux le flux personne donc c'est les commerciaux en fait on est en train de dire quoi on est en train de dire que le fameux nordé qu'on avait tout à l'heure on va le corriger donc là vous voyez la formule qui a été écrite là je ne rentre pas dans le détail donc c'est juste pardon et littéralement on est en train de dire quoi qu'on remplace nordé par nord on rencontre cette valeur là même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure sous forme de code je suis assez d'accord une code très simple ah bah un peu plus mais bon voilà quand même une petite formule de calcul et derrière le fameux commercial le champ ne me plaisait pas donc quelque part j'ai été simplement le renommé de commercial j'ai appelé ça plutôt de c'était responsable régional je crois je l'ai appelé commercial ok donc maintenant j'ai deux flux encore une fois le but c'est de les relier l'un avec l'autre pour être capable d'enrichir le jeu de données un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure peut-être ce matin avec Pierre-Olivier on va littéralement créer la jointure à la volée entre les tables donc nouvel outil de jointure à ce niveau là on est en train de dire qu'on va relier les deux champs zones géographiques de chacune des tables c'est ce que vous voyez ici avec une égalité ça c'est le type de jointure ce matin quand j'étais sous le tableau pour ceux qui étaient là vous avez vu ce diagramme de Venn qui se constituait et derrière ici encore une fois quelque chose qui est intéressant le tableau prep vous permet de prendre du recul sur ce qui se passe il est capable de vous dire ok littéralement à gauche j'avais 10 000 valeurs littéralement 10 000 lignes de vente à droite j'avais 3 commerciaux et au final mon jeu de réponse me rendra bien à 10 000 lignes d'accord donc ça ça a l'air de rien comme ça mais imaginez par exemple que vous fassiez une jointure entre des lignes de commande 10 000 et des retours heureusement qu'on n'a pas 10 000 lignes de retours sinon pour le business c'est assez moyen donc là pour le coup ce qui pourrait être intéressant c'est de se dire ok en fonction de la nature de ma jointure ici est-ce que je perds de la donnée sans le vouloir ou pas d'accord et là du coup si à la place de 10 000 lignes vous récupérez 2 000 lignes vraisemblablement vous n'avez pas utilisé le bon type de jointure ici peut-être qu'au lieu d'une jointure équivalente il vous aurait fallu une jointure gauche donc encore une fois c'est un moyen pour vous d'éviter de vous tomber car rien que pour ça c'est un bonheur c'est tout alors je vais peut-être avoir l'effet des mots aussi le pointeur ne veut plus avancer ok donc là maintenant littéralement on a notre jeu de données qui a été préparé je veux créer mon fichier texte pour nouveau braille derrière j'ai juste à récupérer des outils exactement comme tout à l'heure Pierre-Olivier pourquoi pas je vais générer mon fichier CSV je vais générer mon fichier extrait pour tableau et derrière je peux travailler ok ça c'était sous tableau prep donc là vous lui vous sauvegardez vous donnez un nom un type là ici c'est du CSV et derrière vous allez sauvegarder ça quelque part sur votre disque les flux durent quelques secondes voire quelques minutes si vous avez des très très gros jeux de données et c'est hyper rapide et derrière du coup hop on peut basculer sous le monde de braille donc là littéralement qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai été pousser le jeu de données alors ça je l'ai fait hors hors écran entre guillemets là encore une fois ce sont des copies d'écran c'est juste pour éviter les effets potentiels du wifi on a vu ce que ça peut donner dans certains cas donc là quand vous êtes sur un écran comme celui-là qu'est-ce qu'on a à voir littéralement ? alors en fait je vais faire apparaître des petites cases de couleurs c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour vous expliquer ce qui se passe là variable optimisée ici c'est le profit ce que j'essaye de faire c'est d'optimiser mon profit sur la droite toutes ces barres que vous avez c'est exactement la même chose que ce que vous aviez tout à l'heure sous sous dataprep c'est littéralement la ventilation des données sur chaque champ que vous aviez sous la main donc vous allez vous retrouver avec des mesures alors littéralement les mesures c'est quoi ? c'est tous les champs numériques avec lesquels ça a du sens de faire des calculs donc là littéralement ça peut être des remises c'est ce que vous voyez par exemple ici ça peut être des remises ça peut être les montants de vente ça peut être des quantités et puis vous allez avoir derrière toutes les dimensions donc là pour le coup c'est tout ce qui va classer les éléments par catégorie de quelque chose donc ça peut être par segment par zone géographique par sous catégorie catégorie mode d'expédition date donc là vous avez la situation de départ et là comment ça va se passer dans un outil comme celui-là vous allez quelque part dire à un moment donné je veux faire appel au machine learning donc ça veut dire que vous allez demander à pousser les données j'irais dans l'intelligence de Mondo Brain en sachant que Mondo Brain dans la majorité des cas mais ça peut être on-premise comme tu disais tout à l'heure on-premise ou alors ça peut être directement dans le cloud donc là au pire vous poussez vos données dans le nuage chez Mondo Brain ça marche plus ça marche plus là en bas à gauche vous allez avoir des règles qui sont appliquées au fur et à mesure ça c'est avec où je vais commencer là juste pour faire une transition par rapport à ce qui va venir derrière je vous mets face à face plutôt là ou c'est l'autre dans le cas présent tableau preuve dans le bas et derrière Mondo Brain et regardez bien les différentes colonnes que vous avez là regardez bien leur forme regardez bien les tracés que vous avez là et vous allez voir qu'ils sont quand même assez proches les uns des autres là par exemple si vous prenez chacun des graphes qui se trouvent dans le bas et que vous les retournez d'un quart de tour vous retrouvez ceux que vous avez là-haut je vous disais que les deux produits avaient la même approche on va dire ça se ressemble à la fois regardez bien les uns après les autres je vais les faire apparaître comme ça hop là ok alors maintenant on peut continuer tout ça donc la notion de suggestion littéralement et la vraiment d'exploitation quelque part de l'intelligence artificielle là ce que vous voyez sur la gauche de chacun des éléments il y a deux petites têtes soit c'est un humain soit c'est ce truc là l'alien de service littéralement ça ça représente on va dire l'intelligence artificielle qui est derrière ou l'intelligence augmentée donc vous allez pouvoir choisir pour chacune des variables est-ce que je laisse l'intelligence artificielle gérer la variable pour moi ou pas ou est-ce que je la garde et c'est moi qui vais jouer avec donc là typiquement je vais dire ok je veux le truc facile je vais simplement cliquer là-haut sur le All Artificial littéralement j'envoie tout le jeu de données sur Mondobrain à lui de me proposer les meilleures suggestions possibles donc là du coup une fois que vous avez dit ça vous avez la tête d'alien qui s'est allumée un petit peu partout vous allez en cliquant sur le bouton Ask Mondobrain vous allez envoyer littéralement vos données dans les centres de calcul de Mondobrain donc là encore une fois c'est des clusters qui travaillent c'est l'application typique du Big Data et autres vous avez cette espèce de de hard bit qui va apparaître à ce niveau-là donc ça c'est pendant la phase de calcul et à partir de la fin du calcul vous allez retrouver ce genre d'écran et là qu'est-ce que vous allez voir vous allez voir que deux variables ont été gardées à savoir ici le montant des ventes et de l'autre côté les remises ça ces deux valeurs-là sont vraiment extrêmement corré et toutes les autres on va dire ont été écartées il n'y a pas vraiment d'impact là-dessus là pour le coup Mondobrain vous propose vous voyez on est passé tout à l'heure de quelque chose qui était rouge au niveau des profits à quelque chose qui est positif ce coup-là et il vous a fait des préconisations au niveau des valeurs en vous disant il faudrait que tu gardes par exemple tes remises entre telle valeur et telle valeur de manière à pouvoir optimiser ton gérer ton profit alors c'est plutôt sympathique en soi c'est presque magique la problématique c'est que des fois on ne peut pas faire ça c'est-à-dire que typiquement on dit par exemple je vais limiter mes remises entre 0 et 10% il y a certains clients qui ne vont pas du tout accepter ce genre de choses eux c'est minimum 15 si vous êtes en fabrication je parlais ce matin de certains cas où ce genre de produit est utilisé on parlait entre autres de la fabrication des turbines des hélicoptères et autres là c'est typiquement les données de fabrication qui sont utilisées ça peut être la température à laquelle la pièce est traitée ça peut être la pression qui est appliquée sur certaines parties de la pièce et ainsi de suite et dans certains cas le système il faudrait que tu montres peut-être à telle température ou t'appuies avec tel niveau de pression sauf que dans certains cas les machines ne vont pas le permettre donc ça veut dire que le produit vous amène à un idéal et vous derrière vous allez pouvoir lui dire ok on va dégrader un petit peu le modèle pour arriver à coller à une réalité et derrière qu'est-ce que toi tu me suggères et donc en fait vous allez rentrer comme ça en interaction avec votre produit vous avez toujours le résultat qui va apparaître à gauche vous avez les variables qui sont impactantes encore une fois et je ne sais pas si vous avez remarqué mais vous avez des espèces de curseurs il y a des poignées sur les côtés et bien ça littéralement ça va vous permettre quoi ? Justement de déplacer littéralement de filtrer les différentes valeurs que vous allez conserver et vous allez pouvoir à chaque fois jouer sur les extrêmes et comme ça on va dire ajuster l'optimum à la réalité alors bien évidemment si vous dégradez l'optimum vous allez quelque part dégrader aussi le résultat à ce niveau là mais ça veut dire que vous aurez quand même quelque chose qui est nettement plus optimisé que ce qui était à l'origine c'est tout l'intérêt de la chose voilà je vais essayer de j'essaie de vous la faire courte c'est terminé si vous avez des questions c'est le moment est-ce que vous avez vu l'intérêt de ce genre de produit alors donc on arrive à la fin de cette journée qui dépend de la loréatine magique et plein d'histoires comme je l'avais annoncé au début merci à tout le monde donc merci à tous ceux qui ont fait le déplacement donc en termes d'entreprise qui était là avec nous enfin qui était et qui était prénom donc peut-être j'en oublie excusez-moi dans ce cas-là c'est vrai pas votre nom donc on a eu Carapace le professeur de la CIC la Cofina Expresso ESMT Upcorp InTouch Iconcept IT Be In Day Orange PCCI Sous Général After Communication Tigo Interface Anam Minister du Tourisme Générique 2000 Je ne sais pas comment le prononcer Datch 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 Enco MS Consulting Voilà Je pense qu'on a fait le dos et temps maintenant peut-être de nous quitter et nous restons à votre exposition pour venir voir dans vos ventes pour aller plus ou moins bien sûr et puis le Sink Day au début honnêtement on le pense de penser faire un événement pour la date une fois et lorsqu'on a vu l'intérêt s'assusté au niveau des des gens on cherchait 40 personnes le matin et 40 personnes la nuit parce que la salle est un peu petite et on a eu 133 personnes d'un site on a eu monheureusement rappelé chacun peut dire qu'il va falloir que vous suivez l'événement d'ailleurs il y a des gens qui étaient avec nous qui sont avec nous en ligne et tout ça nous a fait nous poser la question si le Sink Day de devenir annuel qui a envie de devenir annuel ici dans la salle voilà on voit l'image les plus grands faire ça en partenariat avec d'autres entreprises ça me rassure lorsque je vois tous les opérateurs de telco dans la salle ça veut dire que l'intérêt est vraiment là et puis je pense que aujourd'hui on va comme je le disais ce matin il va falloir aller au grand 4 ou au grand 4 qui est en train de construire encore merci beaucoup merci et puis à très bientôt